Salut les résiliants et... Oups, pardon. Bienvenue sur Facts & Résilience, la chaîne qui vous propose des pistes d'adaptation à un monde en contrainte énergétique. Le déjeuner est affublé du qualificatif « petit en France » alors qu'il s'agit d'un des repas les plus importants de la journée. Pas étonnant qu'il ne soit pas pris au sérieux, le pauvre. Mais surtout, que manger le matin pour un repas équilibré, rassasiant et bas carbone ? Non, un simple café n'est pas une bonne réponse. Amis du Québec, on s'entend que le côté rassasiant du déjeuner n'est pas un problème dans vos habitudes. Pour l'impact carbone et santé, c'est un peu moins bon. Du côté français, le classique pain-beurre est peut-être plutôt bas carbone, mais disons que son apport énergétique est limité. Quotas de clichés pour la journée... C'est fait. Bon, avant toute chose, récapitulons nos objectifs. Être en bonne santé et diminuer notre impact en gaz à effet de serre. Nous allons donc nous intéresser à l'apport énergétique du repas, aux nutriments qu'il contient, et à son impact carbone. Cet impact est aussi appelé intensité carbone. Alors, plusieurs études montrent que le repas du matin est en fait plutôt important. Disons même que nos apports énergétiques par repas devraient diminuer à mesure qu'on se rapproche de la fin de la journée. J'ai entendu parler de jeûne intermittent et de ses bienfaits sur la santé et la perte de poids. Tout à fait. Une façon de pratiquer le jeûne intermittent consiste à ne manger que sur une plage de 8h, et c'est souvent de midi à 20h. Une nouvelle étude montre qu'il serait préférable de favoriser la plage 8h à 16h, faisant du goûter le dernier repas de votre journée. Et qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Ah ! Il n'y a pas de consensus clair sur le jeûne intermittent, mais si vous voulez le pratiquer, le premier repas de la journée sera toujours le plus important. Sans surprise, nous allons plutôt nous tourner vers des produits végétaux. Comme vous le savez, leur intensité carbone est globalement 3 à 10 fois plus faible que celle des produits animaux. Et bien que le transport n'ait qu'un impact minimal sur l'intensité carbone d'un aliment, nous allons tout de même nous intéresser à des aliments locaux. Et bien sûr, il est préférable de choisir des produits de saison. Mais d'un autre côté, ce dernier point est souvent amené par le fait que le produit est local. Je ne peux également que vous encourager à choisir des produits biologiques. Intéressons-nous ensuite à la structure de ce repas. C'est un des points les plus importants pour que l'exemple que nous verrons ensuite ne soit qu'une illustration de cette structure. Tout d'abord, nous allons prendre une base de céréales peu transformées qui apporteront un peu de protéines, des fibres et une bonne base de calories. Ensuite, nous ajouterons des oléagineux, c'est le mot fancy pour les noix. Elles complètent l'apport en acides aminés, apportent un peu de lipides et sont surtout un aliment très bas carbone. On ajoutera un fruit pour plus de vitamines, ainsi que du lait végétal, fait maison si possible, pour mélanger le tout. Si vous êtes amateur de thé ou de café, comme la plupart des gens en fait, eh bien il est préférable de les prendre un peu avant ou un peu après votre repas, car la caféine interfère avec l'absorption du fer. Nous ajouterons quelques ingrédients supplémentaires dont j'expliquerai l'intérêt, ils sont cependant tout à fait optionnels. Pour la base de céréales, nous allons prendre une centaine de grammes d'avoine, 50 millilitres de lait végétal, puis une cinquantaine de grammes de noix de grenoble, environ 20 grammes de graines de citrouille. Elles contiennent de nombreux antioxydants et sont également une excellente source de magnésium. Nous ajouterons quelques grammes de lin moulu, le lin est une excellente source d'oméga 3, raison pour laquelle nous l'ajoutons dans ce plat. Et enfin pour un produit local et bas carbone, nous ajouterons une demi-pomme. Maintenant, concernant l'intensité carbone, on se rend compte qu'une bonne partie vient de l'avoine, les autres éléments sont plutôt bas carbone. Nous arrivons à un total d'un peu moins de 300 grammes d'équivalent CO2. C'est tout à fait acceptable. Au niveau des calories, on se situe à environ 750. Par comparaison, un déjeuner plus classique serait probablement entre 500 grammes et 1 kilo d'équivalent CO2. Voici un déjeuner simple dont le contenu devrait vous amener à midi sans fringales. N'hésitez pas à partager ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez cette vidéo à vos amis qui se demandent comment manger plus bas carbone dès le matin. Vous pouvez suivre la chaîne sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Si le contenu vous plaît, vous pouvez aider la chaîne en mettant un pouce bleu et vous abonner, bien sûr. Et enfin, n'oubliez pas, le monde d'avant ne permet pas la vie d'après. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...